Maxime va bien, ça se voit. Vous trouvez ? Il a repris son CAP, il apprend à lire et en plus il est amoureux. Ah oui, ça, pour être amoureux, il est amoureux. Maxime m'a dit ce que vous faisiez avant comme métier. Ah oui ? Trapéziste, c'est joli. Mieux que prostituée, ça c'est sûr. Sonia me pose de plus en plus de questions. Je ne savais plus comment faire, moi. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il soit obligé de mentir à sa petite amie à cause de moi. Si tu savais à quel point je m'en veux de te faire vivre à ça. Je reste persuadée que Mme Gauthier a transmis la liste à son fils, à son ensue. J'ai beau y réfléchir, je vois pas où ma mère a pu caché la liste. T'aurais pas une petite idée ? Euh, ouais, Johanna. Bon, écoute, j'ai croisé un pote quand je lui ai dit que t'avais un exemplaire de Hirozofax, il était comme un fou. Il est prêt à te l'acheter bien cher. C'est quoi ce jeu-là ? C'est celui que j'ai donné à Nathan, c'est ça ? Bah ouais, c'est ta mère qui te l'avait ramené des stages, je crois. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait des documents en chinois qui foutaient la merde dans le jeu. Bon, passe-moi, Bonho. Je l'ai. Bon, on va convenir d'un rendez-vous. Non, c'est moi qui ai la liste, c'est moi qui fixe les règles. Écoute-moi bien. On se voit, on me donne le jeu vidéo. Et deux heures plus tard, tu retrouves Johanna dans un endroit que je t'aurais indiqué. Si vous n'êtes pas avec Johanna, vous n'aurez pas le jeu. D'accord. Demain à 21h, zague des caillols. Ça te va ? Zague des caillols, ok. Tu appelles sur le portable de Johanna quand tu arrives. Hé ! Pas d'embrouille cette fois. Il doit bien que je n'ai plus rien à perdre. Alors tu viens seul, sinon je tue ta copine et je me flingue après, c'est clair ? Johanna a été enlevé. Ouais. Putain, mais il faut appeler les flics. C'est trop dangereux pour Johanna. Je sais pas, ils se planqueront, ils interviendront pas. Enfin, à part s'il y a un problème. Je ne peux pas prendre le risque. Le mec, c'est un fou furieux. Il m'a dit qu'il n'hésiterait pas à tirer. Monsieur Roussel, pouvez-vous répéter devant Maître Nasri ce que vous nous avez déclaré ? Il était au courant pour l'accident de moto, il savait que j'étais pas mort. Maître Nasri, qu'avez-vous à répondre ? C'est un moment. Vous êtes venu me voir avec votre chinoise ? Moi, je crois pas que Monsieur Roussel ait intérêt à faire un faux témoignage. Ah c'est sûr, ça serait idiot. Mais avec lui, on peut s'attendre à tout. Attendez là, vous prenez pour qui vous ? C'est pas votre premier faux témoignage. La semaine dernière, vous affirmiez que le juge Estephe vous avait versé 100 000 euros. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là, non ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a quelques jours, vous nous avez déclaré que votre compagne était en votre compagnie le soir où Monsieur Roussel a eu son soi-disant accident. Je le maintiens. Mais vous délirez ou quoi ? Elle était avec moi, celle qui s'occupait du truc. Ses propos n'engages que vous. Maître Nasri, pour récupérer une liste d'opposants tibétains, certaines personnes ont le poids des comportements répréhensibles. Votre devoir de citoyen est d'aider la police à les arrêter. Si je pouvais, je le ferais. Alors dites-moi où se cache Mademoiselle Kahn ? Je ne sais pas. Vous jouez avec votre carrière, là. Vous en avez conscience ? Je n'ai rien à ajouter. Ok. Je vais vous remplacer en cellule. Bonjour Madame Robin. Bonjour Sonia, comment ça va ? Je rentre de la montagne. J'étais en vacances à Méribel avec mon père. Ça s'est bien passé ? C'était super. Je suppose que vous voulez voir Maxime ? Il est dans sa chambre, vous pouvez monter. En fait, je me suis permis de... J'ai un petit cadeau pour vous. Pour moi ? Mais en quel honneur ? J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. C'est vraiment adorable. C'est très gentil. Le trapèze ou la poésie du geste. Ça a l'air passionnant. C'est surtout des photos. Il y en a vraiment qui sont magnifiques, vous allez voir. Je n'en doute pas. C'est un très beau cadeau. Je vous remercie beaucoup. Maxime est tellement fier de vous. Vous verriez ses yeux quand il parle de votre ancien métier. C'est... Pourtant, ça n'a pas dû être facile. J'étais pas souvent là. Enfin, le voyage, c'est le quotidien des gens du cirque. Je peux vous assurer une chose, c'est que malgré vos absences, Maxime n'aurait voulu pour rien au monde que vous changez de métier. Il vous a dit ça ? Il n'a pas eu besoin de me le dire. Maman, je t'ai déjà dit cent fois. Tu frappes avant de t'entrer. C'est pas maman. T'es rentrée ? Je t'ai manqué ? Mais pire que... Aïe ! Mais pire que ça ! Et il y a des jours, j'avais l'impression que le temps passait même plus. Ce point ? Je te jure dimanche, dimanche dernier, j'ai cru que le réveil s'était carrément arrêté. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu sais que c'était la première fois que je t'ai pressé de rentrer de la montagne. Et alors ? T'avais qu'à pas me laisser tout seul. Je te laisserai plus tout seul. Ah bon ? Tu sais pourquoi ? Non. Parce que tu ne veux plus que je sois malheureux. Oui, mais surtout parce que je t'aime. Quoi ? Tu peux répéter là ? T'as dit quoi ? Je t'aime. Non mais moi aussi, je t'aime. Tu sais, j'aimerais qu'on aille plus loin tous les deux. J'ai envie qu'on fasse l'amour. Tu veux pas ? Si. Ah si, si, c'est juste que je voulais que tu sois sûre, c'est tout. Je suis sûre. Bon, tu fais un truc ce soir ? Non, non, non. Tu réserves ta soirée pour nous. Ok, d'accord. Bon, j'y vais. On va encore être en retard. Est-ce que j'ai le coup ? Attends. Pardon. Bon. Assois. Ok. Un bisou. Un dernier. Attends, là, je suis tout nu, là. Et alors ? Et alors ? Arrête, c'est pas le coup de ça. Bon, c'est pas grave. Bon, ça va. Un bisou. Un bisou. Bien. Vous pouvez vous voir habillé. Le moteur est plus tout jeune. Il est encore en bon état. Vous êtes en bonne forme, croyez-moi. Pourtant, mes analyses sanguines... Vous avez vu le taux de mauvais cholestérol ? Il est un petit peu élevé, mais encore dans la norme. Rien qui nécessite un traitement, en tout cas. Et mes triglycérides ? Continue à éviter les excès nourriture et l'alcool. Et le stress, autant que possible. Et tout ira bien. Ah, et du repos aussi, je suppose. Quand on est cardiaque, il faut bien ça. Oui, du repos, mais un peu d'exercice, ça fait pas de mal non plus. Oui, de la marche peut-être. Ça fait du bien quand on est cardiaque. Non mais arrêtez de répéter que vous êtes cardiaque. On a l'impression que vous êtes à l'agonie. Non mais je vous dis ça parce que ma compagne veut absolument que je fasse du vélo d'appartement. Votre compagne a raison. Bien utiliser le vélo d'appartement, c'est très bon pour le cœur. Même à mon âge ? Même à votre âge, c'est un effort qui élimine le stress et qui évite les accidents cardiovasculaires. T'es demandé plus. La marche aussi peut-être, non ? Oui, la marche aussi, si ça vous chante. Un petit peu moins efficace pour pas de du poids. Vous me trouvez trop gros ? Non, mais quelques kilos de moins, ça vous ferait pas de mal. C'est bien ce que je pensais. Myrta m'a offert ce vélo parce qu'elle me trouve trop gros. Et quand bien même. Je trouve que c'est une belle preuve d'amour qu'elle s'intéresse à votre forme physique. Oui, mais elle pourrait aussi m'accepter comme je suis. Vous avez pas lui reproché de vouloir le mieux pour l'homme qu'elle aime ? Oui. Bon, à bientôt. À bientôt. Alors, qu'est-ce que t'as raconté, Sonia ? Bah, rien de spécial. Vous étiez content de vous voir, je suppose ? Ouais. Ça a l'air de devenir sérieux entre vous. Hum, ouais. Elle est très gentille avec moi. Elle t'a dit pour le livre ? Hum, quel livre ? Ben, le livre qu'elle m'a offert. C'est quoi ? Si ça devient sérieux entre vous, il faudra lui dire que ta mère n'est pas une ancienne trapéziste. Je sais. Si elle-là prend de la bouche de je-ne-sais-quelque mère, elle va avoir encore plus mal. Je sais, mais c'est pas le genre de truc facile à dire, je crois que tu peux comprendre. Mais je peux m'en charger si tu veux. Non, non, tu dis rien. Si c'est pas tes affaires, tu t'en mêles pas. Mais je disais ça pour t'éviter un moment difficile. Après tout, tu subis mes erreurs. C'est à moi que tu parlais. J'avais qu'à pas lui mentir. Comme tu voudras. Mais n'attends pas trop. Plus le temps passe, et plus ce sera difficile. Euh, 632 calories, c'est bon, hein ? 632 calories ? Oh, tu te rends compte ? Oh, si ça se trouve, il raconte n'importe quoi, ton engin de mort, là, hein ? Oh, mais arrête de faire ton ronchon, là. Allez, monte là-dessus, au dralet. Ah, non, mais... C'est une bonne idée, ça. Allez, 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 allez. Mais je sais pas m'en servir, moi, de cet engin, là. Mais Mélanie va te programmer, hein. Un parcours. Tu me mets pas trop de côte, hein ? Plutôt du plat. Voilà, c'est à cause de mon dos. Même de la descente, si tu as, non ? Là. Écoute, c'est ce qui me ferait plaisir. C'est que tu perds au moins 500 calories d'ici ce soir. 500 calories. Écoute, c'est pas difficile, moi, j'en ai déjà perdu 632. Bon, ça y est, c'est fait, hein. Bon, je démarre en danseuse, hein. Ouais, allez, c'est parti. 500 calories, hein, je compte sur toi. Pus, entra, non, la plombie, dans ce coin. Donnez, jeune homme. Oh, merci. Quoi ? Tu passes tes cours de lecture ? Ouais. Je suis content que tu t'accroches. C'est pas trop dur ? Ouais, c'est un peu dur au début, mais maintenant, là, ça va mieux. Tu sais, si t'as besoin d'un prof pour aller plus vite, tu peux nous le dire, hein. Non, non, mais ça se passe très bien avec son lien. Elle est belle, hein ? Ouais. C'est ta mère qui l'a choisie. Tu sais, c'est la première fois qu'on m'a offert un cadeau pour ma fête. Enfin, il y en a tant aussi, il m'a offert un jeu vidéo, mais lui, c'est pas pareil. J'étais quand même sympa de sa part. Non, non, c'était cool, mais il était foireux, son jeu. Ça arrêtait pas de bugger. Je me souviens, la semaine dernière, tu passais tes nuits dessus. Ouais, mais il y avait des fichiers en chinois, là. Ça arrêtait pas de faire planter le jeu, c'était chiant. Il avait acheté où, ce jeu ? Il l'avait pas acheté. C'est JB qui l'avait refilé. C'est sa mère qui l'avait ramené des States. Tu l'as sur toi, là ? J'aimerais bien le voir. Ah non, j'ai pas sûrement. En plus, Nathan l'a récupéré pour le revendre. Hein, mec ? Néo, qu'est-ce qu'il y a ? Non, y'a rien, je te laisse. Bosse bien. J'arrête, je suis mort, là. Je crois que j'ai bien mérité ma consommation, hein ? Non, Néo, t'as brûlé que 135 calories, là. On avait dit 200, là. Mais tu... Tu vas pas chicaner pour 65 calories ? Ah, écoute, la règle du jeu, c'est une boisson pour tout client qui dépense 200 calories. Voilà. Oh, ben, moi, je peux plus, moi, franchement, j'y peux rien, hein. Alors, t'as de pédaler ? Eh, oui, regarde, 365. Plus qu'un petit quart d'heure en fin de journée, et puis, ça y est, j'ai atteint mes 500. Alors là, tu m'épattes, hein. Oh, je suis fière de toi. Tiens, Luna, va t'asseoir, je t'apporte toute la boisson, hein. Et puis, une assiette d'un misgueul, en plus. Bonjour. J'entends lui dire que si on faisait 15 minutes de vélo, on avait une boisson gratuite. Moi, je suis partante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui vous a dit ça ? C'est une blague, ça, alors... Ah, mais là, tu vois, moi, je me sens en pleine forme. Je crois que je vais vraiment pas faire une petite... Petit coup, là, hein. Allez. Je suis désolé, j'ai fouillé partout, j'arrive pas à le trouver, ce jeu. T'es sûr que t'as bien cherché ? C'est important. Mais ça fait une demi-heure que je me creuse pour savoir où je l'ai mis. Tu l'as vendu ? Non. Le mec est pas venu. Et tu l'as posé où, quand t'es rentré ? Je sais pas. T'as joué avec, hier soir ? Non. Je l'aime pas, ce jeu. T'es en train de m'enfler, là, Nathan. Non. Si, si, je le vois dans tes yeux. Tu stresses ? Pas du tout. Je te préviens, Nathan. Soit tu me dis la vérité, soit tu vas au-devant de sérieux ennuis. Ok, c'est JB qui l'a. Bon, il est où ? Je sais pas. Joanna s'est fait enlever. Elle sera libérée que si JB donne le jeu. Quoi ? Joanna s'est fait enlever ? Mais par qui ? Un mec, je sais pas. Tu sais quand doit avoir lieu l'échange ? Ce soir. Où ça ? On sait rien. Nathan. Et Nathan, tu m'écoutes, tu te rends compte de ce que t'étais en train de me cacher, là ? Mais c'est JB qui voulait pas que j'en parle, là ! T'avais qu'une seule chose à faire, c'était de venir me voir. Mais le mec a menacé de buter tout le monde. Et tu crois qu'il est en sécurité, là, JB, tout seul, face à un mec armé ? Putain, mais vous êtes vraiment des petits cons, hein ! Ça fait bizarre de te voir là. Ouais, moi aussi. Mais bon, on en meurt pas. Je suis venue pour te dire que tu pouvais compter sur moi. C'est gentil, merci. C'est normal. On a traversé tellement de choses tous les deux. C'est courageux de te sacrifier. Quels sacrifices ? De quoi tu parles ? Ce que tu fais pour Jean, pour la couvrir. Excuse-moi, mais j'ai comme un doute sur le sens de ta visite. Ok, je sais que ça me regarde pas, mais... Tu crois qu'il vaut vraiment la peine que tu fous tout en l'air, là ? Je fais ce qui me semble juste. J'ai pas l'impression. Toi, sans te regarde pas. C'est ta réputation qui est en jeu. S'ils arrivent à prouver que c'est Jean qui a organisé le faux-accident de Jérémy, les gens n'auront plus confiance en toi. Ah, c'est ça. C'est Léo qui t'envoie ? Non, mais je sais ce qu'on peut faire par amour et je voudrais te mettre en garde, c'est tout. On va rester là, ça vaut mieux. Malik. Quoi que tu fasses, ça change rien entre nous. Bon. J'ai décidé d'arrêter de m'énerver contre Johanna. Ça met une mauvaise ambiance à la maison. Tu veux un petit peu de lait ? Non, merci. Ah, Noé sent que je suis à cran. Du coup, il pleure, c'est un cercle vicieux. Je pense que c'est mieux que tu le prennes comme ça. Non, enfin, elle perd rien pour attendre. Je sais pas quelle punition je vais lui donner, mais elle risque pas de refaire ce genre de numéro. Laisse, j'y vais. Salut, Thomas. Blanche, est là ? Oui. Bonjour, Léo. Bonjour, Blanche. J'ai une mauvaise nouvelle, Blanche. Johanna a été enlevée. Comment ça ? Enlevée par qui ? Non, on sait pas par qui. Il y a plusieurs suspects. On sait aussi que c'est lié à l'affaire de la statuette. C'est Bonan. Quoi, Bonan ? T'es sûr de ce que tu dis ? Oui, c'est Marc Bonan qui a enlevé Johanna. Et tu sais où il l'a emmenée ? Non. Pourquoi tu me rien dis ? Tu me laisses parler de l'absence de Johanna comme si de rien n'était ? Je sais, c'est stupide, mais on a pensé que... Mais qui ça ? On... Eh bien, Florian, Jean-Baptiste et moi, on a pensé que c'était mieux pour la sécurité de Johanna. Vous aviez pas le droit de me cacher la vérité. Je sais, on a eu tort, Blanche. C'est dégueulasse ce que vous avez fait. C'est dégueulasse. Oh. Oh, ma petite fille. Ma petite fille. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais la gueule ou quoi ? Hein ? Non, pourquoi ? Je te dis des trucs, là. Tu réponds pas. Non, je suis pas en forme. Il s'est passé un truc. Quoi ? C'est vrai que Johanna, je peux pas t'en parler. C'est chiant, ça me prend la tête. Ok. Si tu peux pas parler, ça va. Pourquoi c'est quoi que tu voulais me dire que j'ai pas entendu ? Sonia m'a proposé qu'on fasse l'amour. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est pas évident pour moi. Quoi ? C'est quoi le problème ? Tu l'as jamais fait ? Mais si, t'es con. Alors c'est elle ? Non, c'est pas elle. C'est à cause de ma mère. Quoi, t'as peur qu'elle vous entende ? Mais non. C'est juste que j'ai pas dit à Sonia la vérité sur ce qu'elle faisait avant. Elle croit qu'elle est trapéziste. Et alors ? Et alors, j'ai pas envie de... de lui faire l'amour alors que je lui mens. Ouais, t'as raison, ça craint. Et puis en même temps, tu peux pas lui balancer au milieu de la soirée, ça va péter l'ambiance. Et en même temps, si je le fais pas, ce sera pareil. Enfin, j'y penserai tout le temps. J'ai vraiment envie que ça reste un bon souvenir en plus pour tous les deux. Ouais, t'as raison, c'est pas évident. Et tu ferais quoi, toi, à ma place ? Je ferais quoi, moi ? Je ferais... Je lui dirais. Je lui dirais parce qu'au pire, au pire, elle est furaxe et elle se tire. Mais au moins, on va pas dire que t'as pas été sincère, que tu t'es fûillé de sa gueule. Elles sont chiantes avec ça, les filles. Tu vois, t'es pas la peine d'en faire une montagne. T'as fini par les éliminer, tes 500 calories. Et sans tricher, en plus. N'en parle pas, je suis détruit, une locumène. Oh, quelle chochotte. J'en ai perdu 632, moi, et je suis pas sur les rotules. Oui, mais t'es sûrement en meilleure forme physique que moi. Tu souffres à ce point ? Oh, à part les reins, le dos, les jambes, les avant-bras, ça va à peu près. Oh, mon pauvre chou. Je t'en fais voir, mais c'est pour ton bien. Tu verras dans quelques semaines, quand tu ressembleras à l'aplomb du belvédère, tu me remercieras. Tu tiens tant que ça à ce que je continue. Tu vas quand même pas t'arrêter sur ta lancée. Myrta, je vais te faire un aveu. Je le déteste, ce vélo. C'est à ce point. Eh oui, t'as pas idée. Si je pédale, c'est uniquement pour te faire plaisir. Alors, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que tu crois vraiment que j'en ai besoin ? Eh oui, pour ta santé. J'ai eu à peine de te retrouver. Moi, j'ai envie de te garder longtemps. T'as pas envie qu'on vienne de beaux centenaires tous les deux ? Non, moi, je crois que c'est pas ça. En fait, tu n'oses pas me le dire, mais tu me trouves trop gros, alors... Bon, ça n'a rien à voir. Tu dis ça, mais tu m'as connu il y a trois ans et tu vois bien la différence. Écoute, mais moi aussi, j'ai changé. On vieillit tous, c'est normal. Oui, oui, mais certains aiment mieux que d'autres. Toi, tu as pas pris un gramme, tandis que moi... Donne-moi trente secondes et je te prouve que je suis pas déçue. Je suis là. Bonan est prêt à tout pour récupérer cette liste d'opposants tibétains. Pour le compte des services secrets ? Non, je pense pas. La DGSE permettrait pas qu'un de ses agents enlève une gamine. Donc il travaille pour son compte perso ? Probablement. La vente de la liste à la police politique chinoise doit lui rapporter de l'argent. Et vous avez une idée de l'endroit où il peut garder la petite ? Non, quand je l'ai vue pour lui remettre la fausse liste, il m'a donné rendez-vous dans Merseille dans sa voiture. Pourquoi vous n'essayez pas de la repérer avec son portable ? Elle m'a appelée plusieurs fois. Oui, j'ai mis le service sur le coup, mais il est encore trop tôt pour avoir les infos. Et ce bonan-là, il est dangereux ? Tant qu'il a pas la liste, il fera rien. Non, mais est-ce qu'il peut lui faire du mal à Johanna ou pas ? S'il se sent coincé ou qu'on lui donne pas ce qu'il veut, oui. Eh ben alors, on a qu'à lui donner cette liste et pas faire d'histoire. Oui, le fils Goutier doit faire l'échange ce soir. Il faut espérer que ça se passerait bien. Faut vous rendre compte que le sort de ma fille est entre les mains d'un gamin de 24 ans. On a pas le choix, Blanche. On ça va pas ? Si, bien sûr. Ah, on dirait pas. Tu me touches pas, tu me caresses pas. Mais c'est juste que j'ai envie de prendre mon temps, je veux pas aller trop vite. Mais tu veux le faire, quand même ? Sonia, j'ai quelque chose à te dire. Bon, c'est pas la peine, j'ai compris. Non, je crois pas que t'as compris, non. Tu l'as jamais fait ? Mais si, bien sûr, j'ai déjà fait l'amour. Je croyais à te voir tout timide comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec la timidité, écoute. Ce que je vais te dire... Écoute, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, comme je t'en ai parlé la première, je donne peut-être l'impression d'être une fille qui a l'habitude. Mais en fait, j'ai connu qu'un garçon avant toi. Mais c'est pas grave, tu sais, même si t'en avais connu plusieurs, ça aurait pas été un problème. Oui, mais... Je vais pas juger pour ça. En fait, je fais à la maligne, mais... J'ai aussi peur que toi. Je veux tellement que ce soit beau, tous les deux. C'est toi qui es belle. T'es trop belle pour moi, d'ailleurs. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Apprends-moi dans tes bras. C'est vraiment fort. Je vais vérifier si c'est bon, je vous laisse partir. Je t'aime bien. C'est bon. Je n'en peux plus, je suis à bout de mon trésor. Je suis désertement embratté dans cette histoire. C'est pas fini, je sais pas. Ok, c'est bon. Attends, tu vas payer pour la mort de ma mère. C'est un transfert de Noël Lauréité de Noël Lauréité de Noël Qu'est-ce que tu as Lauréité de Noël